La nouvelle arrive comme un coup de massue en ce début d'année. L'opérateur Proximus envisage de se séparer de 2000 collaborateurs. L'information n'est pas encore officielle. Marie-Noëlle Dinant vous retrouve en direct du 16 rue de la Loi. La directrice générale de Proximus, Dominique Leroy, a été très rapidement convoquée chez le Premier ministre. Oui, et elle vient de quitter à l'instant le 16 rue de la Loi. Il y avait également le président du conseil d'administration qui était présent, Stéphane Declerc. Il y avait évidemment Charles Michel qui a convoqué la CEO de Proximus, Dominique Leroy, notamment parce qu'il se sentait mis devant le fait accompli. On rappelle que l'État est actionnaire majoritaire à plus de 53% de Proximus. Il y avait également une autre personnalité importante autour de la table. C'est le ministre fédéral de l'Emploi qui est à mes côtés, Chris Peters. Alors qu'est-ce qui s'est dit autour de la table ? Est-ce que la suppression de 2000 emplois a été confirmée par Madame Leroy ? On a demandé des informations concernant le plan qui est lancé hier. Dans le plan, on a mentionné l'intention de démissionner en total 1 900 personnes. Pour moi et pour le gouvernement, évidemment, ce n'est pas du tout acceptable. On a demandé des clarifications parce qu'on a dit oui, mais on va aussi engager plus de 1 200 personnes dans les trois années. Mais pour nous, évidemment, ce n'est pas du tout clair, ce n'est pas du tout acceptable. Et on va maintenant discuter avec les partenaires sociaux, avec les syndicats au sein de Proximus. Mais c'est bien possible qu'on va aussi organiser une réunion avec les syndicats pour clarifier des choses, pour être sûr qu'on a bien compris l'intention et on a aussi bien compris les réactions des syndicats. Parce que pour nous, maintenant, c'est au niveau de Proximus d'organiser un dialogue. Et pour nous, évidemment, un licenciement de plus de 1 900 personnes, ce n'est pas du tout évident. Alors, la raison de ce plan serait notamment l'arrivée d'un quatrième opérateur. Cette arrivée, effectivement, serait avec des pertes d'emploi. C'est indéniable. Alors, Proximus se dirige vers ce plan à cause de cette ouverture du marché, selon vous ? On a aussi demandé cette question et on m'a dit non. Il n'y a pas une relation directe entre les deux dossiers. Merci beaucoup. Il y a encore du travail qui vous attend. On le voit pour l'instant, évidemment, pas de déclaration officielle de Proximus. Depuis ce matin, en tout cas, l'action Proximus est suspendue en bourse. Un communiqué de presse devrait arriver demain matin, juste avant la réouverture de la bourse, peut-être pour clarifier la situation.